Bonjour à tous, je suis Libris et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque cette fois-ci nous allons parler de nos antifas chéris, nos antifas adorés plus particulièrement de la jeune garde, ce groupe d'antifas de Lyon et d'un peu partout en France qui sont, on va dire, la branche armée, le service de sécurité de la France Insoumise et de la NUPS qui cette fois-ci n'en démordent pas, ils sont très fiers de ce qu'ils font et pour le 6ème anniversaire depuis leur création, ils ont décidé de nous faire une magnifique vidéo récapitulant un petit peu ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des actions, des choses illégales, des trucs de racailles de cité bref, tout ce qui pourrait permettre à un groupe de se faire dissoudre mais euh, bah non, bah non, on va voir ça ensemble Alors c'est Raphaël Arnaud, vous le connaissez bien, je vous en ai déjà assez parlé de lui sur ma chaîne YouTube, Raphaël Arnaud, c'est le porte-parole de la jeune garde il a même été candidat aux législatives bon, et bien, le week-end dernier avec la jeune garde, nous fêtions notre 6ème anniversaire à Lyon 6 ans de lutte antifasciste avec de belles victoires un peu partout sur le territoire mais la conscience pleine de ce qui nous attend la jeunesse en première ligne c'est formidable, ça vous donne pas un petit peu des relents d'espoir de lire ça, moi ça me régale bon, et bien, ils ont fait un petit clip d'1 minute 30 pour nous raconter ce qu'ils savent faire de mieux et comment est-ce qu'ils fêtent leurs 6 ans on va voir ça un petit peu ensemble je suppose qu'il y a ses bonnes enfants, ses bonnes enfants alors, bon, ça commence directement avec des fumigènes des fumigènes et ça gueule dans une rue donc ça c'est proprement illégal, hein, ce genre de truc c'est proprement illégal, mais bon, pas de soucis, eux, ils ont le droit donc ça se check devant des petites clients, tranquillement, ça se check ça va aller en bas du quartier, alors qu'est-ce qu'on a comme chaussures là ? on a un petit peu de... on a des Stan Smith, on a des Nike, on a des TN il y a des petits... ah, il y a quand même du jean, il y a du jean il y a des grosses vestes à 250 euros des jeans, des parkas, ouais, ouais, non, non, on est vrai en fait, ils sont fringués comme des bourges parce que ce sont des bourges mais, euh, ils font des trucs de racailles de cité c'est exceptionnel en fait, ils font un roleplay, c'est pas possible, ils font un jeu de rôle donc là, ils partent dans la voiture là, on sait pas si c'est la jeune garde qui vient fêter pacifiquement leurs 6 ans d'existence ou si c'est Karim et ses frères qui sortent d'un mariage arabe, en fait, on sait pas trop là, on sait pas trop, euh, parce que c'est proprement la même chose, hein, les fumigènes les klaxons, ça roule en cortège ça roule en bande, c'est cagoulé c'est habillé tout en noir, là, à tout moment, ils peuvent aller agresser papy et mamie au marché de noël d'à côté, là, c'est... c'est possible Bon, à quand est-ce qu'on peut commencer à parler de ratonnade, là, en fait ? C'est quand qu'on peut en parler ? Non, parce que quand il y a, genre, 5 pécno qui se baladent dans la rue sans armes, ils font des ratonnades et puis eux, en fait, ils se baladent dans la rue tous en mode, cagoulés, habillés en noir et en fait, euh, non, non, là, c'est ils vont juste faire la fête que la jeunesse se fasse Ça fait du collage et du graffiti, moi, je me souviens d'une vidéo que j'ai faite sur des jeunes patriotes de droite qui avaient voulu faire des collages en hommage à Thomas ils ont pris 48 heures de garde à vue on leur a pas lié leurs droits, ils ont pas le droit de contacter leur famille, on a perquisitionné leur voiture et leur maison et ils vont passer au tribunal Bon, bah là, en fait, il y a littéralement des gens qui se filment le fer et s'en vendent sur les réseaux sociaux Quand est-ce qu'eux ont des problèmes ? C'est la question qu'on se pose Quand est-ce qu'eux sont inquiétés pour ce qu'ils font ? Ah oui, attendez, attendez, mais attendez, carrément, en fait Ils ont littéralement repeint un escalier de la ville à leur nom Non, mais vous imaginez si le GUDE ou l'Action française avait repeint un escalier entier en mettant GUDE, AF, Pourleroi, Monjoie, Saint-Denis, je sais pas Ça obligeait toutes les personnes de la ville qui traversent sur cet escalier-là à marcher sur ce tag-là Ça aurait fait péter un câble à tout le monde Tout le monde aurait dit que c'était n'importe quoi qu'on obligeait les gens à vivre à l'heure des fascistes qu'il n'y avait qu'eux qui régnaient dans la ville Et là, en fait, c'est quoi ? Donc là, tu vas tranquillement au travail ou tu vas tranquillement te balader dans la rue tu dois passer sur les tags de la jeune garde, en fait C'est que tu passes devant, mais tu passes dessus aussi Alors, il y a toute leur ville Toute leur ville, Paname, hein, évidemment Pas Paris, mais Paname Alors, MTP, je sais pas trop mais peut-être Montpellier, je dirais Lyon, Lille, Strasbourg Bon, bah, c'est parfait Voilà où est-ce qu'ils sont C'est bien, ils disent carrément à la police où est-ce qu'on peut les retrouver mais toujours rien, toujours rien Parfait Vous imaginez si ça, c'était un groupe de droite ou d'ultra-droite, comme ils disent d'ultra-giga-suprême-master-droite qui avait fait une énorme manifestation sur un escalier avec des flaires rouges pétants en hurlant des slogans de droite Ah bah là, c'était le retour des heures des plus sombres le ventre de la baie de Chimonde est encore fécond j'entends déjà le bruit des bottes Ah, c'était fini, c'était fini, là Darmanin aurait condamné il se serait rendu sur place Dissolution dans les 24 heures Arrestation et perquisition d'absolument tous les logements et là, en fait, non Là, non, c'est à la vue de tout le monde puis c'est sur Twitter il s'en vante et tout le monde est très content Par contre, les gars, va falloir se mettre d'accord alterner entre les passages à la caméra verticale et les passages à la caméra horizontale le mode paysage et le mode verticale, non non, 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 les gars va falloir se mettre d'accord soit quand tu fais la vidéo en mode horizontal tu la rognes sur les côtés pour l'adapter en vertical soit tu la tournes qu'en vertical mais à un moment, il va falloir commencer à non, mais même dans la production c'est n'importe quoi Ah, drapeau Palestine Directement, directement on est antifasciste, anti-navi mais si on soutenait des théoristes qui tuent des juifs ça irait quand même plus vite Je l'ai vu, le Siamotutti antifascistique Siamotutti antifascistique la seule phrase qu'ils sont capables de prononcer en italien nous sommes tous des antifascistes non, vous tapez juste tous la honte en fait avec vos gros drapeaux là parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir c'est que la jeune garde c'est des types qui vont agresser des personnes âgées qui font du tractage dans des rues ou dans des restaurants et dans des marchés de Noël pour le rassemblement national c'est des personnes qui vont attaquer à 10 contraintes des militants d'Éric Zemmour qui sont tranquillement en train de tracter et en train de coller pacifiquement c'est des personnes qui vont Raphaël Arnaud a menacé de m***** de vouloir tirer une b***** à la tête d'Alice Cordier une militante de droite du groupe féministe de droite Némésis bon là, en fait, il y a tout c'est-à-dire qu'il y a littéralement la promotion d'actes illégaux sur Twitter, devant tout le monde et tout le monde est au courant pourquoi est-ce qu'il n'y a rien par contre, il faudrait dissoudre Academia Christiana parce qu'en fait, eux, ils font danser des gens en rond dans des champs et ça, c'est beaucoup trop violent le baron noir qui met vous serez balayés et oubliés clair, net et précis quand les militants d'extrême-gauche pavoisent en toute tranquillité sur les réseaux sociaux en utilisant les mêmes codes que la racaille dont ils partagent la haine de la France et la légitimation de la violence qui les finance et dans quel but ? Qui ? On dirait des milices b***** c'est vraiment les pires fachos ils sont un peu l'équivalent non mais c'est absolument ça c'est complètement ça bon bah voilà pour un groupe anti-fasciste moi je pense que pour l'année 2024 il s'agirait de prendre les devants et d'assumer un petit peu ce qu'on est on enlève le anti et on laisse juste groupe fasciste t'aillera plus vite bon voilà je voulais un petit peu vous informer de comment se porte la jeune garde j'aime bien vous faire un petit peu des bilans sur où est-ce qu'ils en sont pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dissous comment ça se passe alors que vous sachez français que si vous allez 2 km au-dessus de la limitation de vitesse ou si vous faites des collages en hommage à Thomas et bien sachez que ce sera plein pot des milieux d'euros d'amandes des gardes à vue des prisons avec sursis voilà comme ça si vous n'êtes pas content et bien vous serez pas content mais en prison merci à tous de m'avoir écouté si cette vidéo vous a plu et bien mettez un petit commentaire et un petit pouce bleu vous savez que ça aide énormément pour le référencement et si vous voulez me suivre faites un petit tour sur mon Twitter on est de plus en plus nombreux et je vous y attends encore plus et surtout si vous voulez me soutenir faites un tour sur mon Patreon j'y poste des vidéos en avant-première des vidéos en exclusivité et des podcasts le tout dans des formats beaucoup plus longs sans censure sans langue de bois sur des sujets bien plus piquants que je ne peux pas aborder sur YouTube donc moyennant un abonnement de quelques euros par mois vous permettez un patriote comme vous de continuer à s'exprimer sur Internet là où ça devient de plus en plus compliqué merci à tous je vous souhaite une bonne soirée tout le monde c'était Libris à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada